Donc qu'est-ce que c'est une AOV ? Imaginons du coup je suis en rendu tranquille comme ça et je me dis putain c'est con c'est con c'est vraiment con là ce singe là ah putain c'est con je l'aurais bien mis vers et tu dis ah putain je l'ai pas mis vers ça c'est con ou alors pire tu as ton client qui te dit ah en fait par contre ouais c'est super cool là tu as fait un rendu d'animation qui t'a pris la vie mais par contre le singe là ça aurait été mieux vers et là tu peux pas changer et bah si en fait tu peux tu peux grâce aux AOV et on va voir un petit peu comment ça marche donc les AOV en fait c'est un truc tu vas prendre ton shader d'accord donc ici par exemple celui-là et ça va te permettre de sortir du coup ton shader un truc spécial par exemple je pourrais sortir la couleur de mes objets en AOV et c'est ce que je vais faire là donc je vais prendre ici un truc qui s'appelle Output ici et AOV Output et je vais mettre en color et je vais mettre Object Color Color ok ce nom ce nom ce nom est extrêmement important ok Object Color pas l'oublier hyper hyper important parce que c'est ça qui nous permet de sortir notre AOV on va aller dans nos paramètres de rendu ici dans passe AOV on va faire plus on va ajouter du coup un AOV c'est une color et il s'appelle Object Color et là si tu te gourds c'est pas compliqué t'as rien d'accord donc on se trompe pas ici ok c'est très important maintenant si je fais mon rendu l'image va pas changer ok alors j'ai pas de rendu en output dans la scène il faut juste que je rajoute ici un nœud de composite hop parce que du coup sinon Blender il faut pas le rendu en fait le nœud de composite ça dit à Blender en fait fait le compositing et enregistre le en tant qu'image finale tout simplement dans composite ici d'accord j'ai vu hier et là je vais voir du coup Object Color et bam j'ai la couleur de mes objets séparés et tu me dis mais quel intérêt et bah oh mon dieu là j'ai sorti la couleur mais j'aurais pu sortir n'importe quoi j'aurais pu sortir le bump un noise ce que je veux à quoi ça va me servir cette connerie et bah je te montre maintenant que j'ai ça je peux venir prendre mon image ici d'accord j'ai Object Color qui est là ok et j'ai envie de changer la couleur de mes objets mais monstrueux je peux faire un mix ok mon image ici mon object color donc là pour l'instant ça sert à rien ça n'a aucun intérêt ok mais si par exemple je mets je sais pas moi un ad bizarre pas très joli mais si par exemple je mets un overlay et l'overlay c'est assez intéressant parce que ça permet de garder les ombres et les lumières why not tu vois qu'on a déjà changé les couleurs d'objets ou si je viens mettre du coup et là ça devient intéressant un multiply et c'est intéressant le multiply parce que c'est exactement comme ça qu'une couleur se calcule en 3D le multiply et bah pas de problème ça fait ça et tu vas me dire oui mais quel intérêt au moins là c'est quoi ce truc dégueulasse j'y viens promis il y a une info intéressante à la fin en fait c'est que là pour l'instant mettre un multiply comme ça ça n'a vraiment pas un intérêt parce que c'est juste à niquer les couleurs et tu as mis des noirs partout c'est nul l'avantage en fait c'est de faire ça de venir faire le multiply seulement sur le sur ton image d'accord seulement sur le masque attends j'ai l'alpha mais pourtant il me le met en noir et du coup je coche ça oui voilà ok pour prendre en compte l'alpha peut cocher ça très important ça c'est un truc à chaque fois je galère tous les autres logiciels du monde prennent en compte l'alpha par défaut mais blender non par défaut c'est pas d'excès décoché ah coche bien ça et du coup tu vois que là si je passe en overlay par exemple j'ai ma couleur d'objet qui change tu vois et tu vas me dire ok quel intérêt enfin c'est pas très intéressant c'est même assez nul en fait quand on y pense mais en fait on peut aller mais tellement loin tu vas voir par exemple tu te dis ok j'ai envie de changer la couleur de mes objets et ben je peux venir mettre par un u saturation ici u saturation sur mon objet ici et dire et regarde les objets changent de couleur et ça je peux animer et ça c'est fait sans rendu si je l'ai prévu au début pas de rendu du coup mon client me change de couleur ah ouais pas de problème en demi c'est d'accord l'objet a tendance à voir un peu à foncer tu peux utiliser soft light aussi qui est pas mal alors je vais expliquer un petit peu rapidement multiply s'enlève le blanc addition s'enlève le noir overlay s'enlève le gris donc ça c'est cool parce qu'on verrait du coup ça va prendre en notion toutes les nuances de noir et blanc ça c'est cool et soft light c'est comme overlay mais en moins vénère en gros ici du coup on a ça parfait cool on peut encore aller plus loin que ça un truc assez marrant que j'avais vu dans un truc mérité c'est que tu prends ton image et si tu fais un mix et que tu soustrais une valeur donc tu enlèves une couleur en fait dans ça et si tu viens ça tracte ici entre ça et l'image que tu veux ajouter d'accord donc ça donc tu vois j'ai juste enlevé la couleur de mon image finalement il ya plus que le reste d'accord toute la réflexion mais la couleur est partie donc j'ai enlevé la couleur de mes objets d'accord j'avais ça ok j'avais ça et là du coup le résultat c'est ça mon la couleur génial et que je vais maintenant le résultat de cette couleur là en addition si pas trop de la merde je t'avoue que là je suis encore là je suis en train de tester je fais pas trop ça souvent je peux venir mettre en addition ça avec la couleur et logiquement j'ai écouté l'image d'accord ok avant alors est ce que c'est pas incroyable oui c'est incroyable c'est mais ce qui est encore plus ouf du coup c'est que maintenant tu peux tu as un contrôle total sur la couleur totale 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 sans avoir l'influence de la couleur derrière tu vois yes ou what the fuck tu vas me dire et oui et c'est ça la force des aobés du coup et du coup si tu as compris la force d'avoir été compris comment tu pouvais soustraire une information de ton rendu final grâce à s'obstract mon dieu derrière tu peux faire des trucs de fous pareil comme c'est de l'aobé pas besoin de rendu d'accord et tu peux tout à fait ça à faire ça après avoir fait un rendu mais j'ai fait tout en rendu j'aurais dû faire ça va tu rends juste en aobé avec ton rendu noir et du coup ça va méga vite à rendre d'accord tu rentres en deux heures et c'est bon les aobés c'est vraiment en gros logiquement ça ne devrait pas exister parce que dans un monde parfait tous les rendus sont parfaits et finalement voilà on n'en parle plus mais dans un monde comme le nôtre tu oublies le truc quand tu es rendu ton client va demander de faire un changement après ton rendu bref les rendus ne sont jamais parfait il ya toujours des problèmes à corriger les aobés c'est la vie pour ça les aobés c'est la solution pour corriger les problèmes de manière extrêmement rapide d'accord les aobés et toutes les techniques que j'ai montré aujourd'hui sont ne sont pas seulement faisable dans blender ces principes que je viens de montrer là sont universels et marche avec tous les logiciels du monde qui font de la 3d d'accord bon il faut que je te parle d'un truc si tu es comme moi quand j'ai commencé la 3d tu passes ta vie à chercher des trucs sur youtube un tuto sur telle ou telle technique ou même pire tu te laisse porter par les recommandations de l'algorithme tu as l'impression d'apprendre plein de trucs et c'est cool mais le problème c'est que dès que tu ouvres ton logiciel et tu te mets devant tu sais absolument pas quoi faire tu as un peu le sadrom de la page blanche peut-être même du logiciel gris comme si en fait tu ne connaissais absolument rien comme si toutes ces heures toutes ces nuits passées sur youtube à te cramer les yeux n'avait servi à absolument rien bon déjà rassure toi c'est normal je suis aussi passé par là le problème que tu rencontres ne vient pas de toi mais plutôt de ta méthode en fait regarder n'importe quel tutoriel dans n'importe quel ordre sur n'importe quelle technique sur n'importe quel thème sans même savoir s'il correspond à ton niveau ou même s'il est juste ça ne te fait faire qu'une seule chose tourner en haut ce qu'il te faut plutôt c'est des cours structurés qui se suivent qui reprennent la base et qui te permettent de créer un projet de a à z et c'est justement ce que j'ai créé pour toi en fait j'ai créé un programme de cours qui se déroule sur 6 jours où tu apprends à refaire de a à z cette image pas mal non c'est totalement gratuit c'est sans bullshit et c'est la solution pour enfin terminer ton premier projet 3d bref c'est vraiment par là tu dois commencer si la 3d c'est quelque chose de sérieux pour toi donc si tu veux recevoir ce programme maintenant clique juste ici et on se retrouve de l'autre côté